Comme vu précédemment, le kit de mobilité est composé de quatre sous-parties. Le contrat financier, le contrat pédagogique, les conditions générales et l'engagement qualité. Dans le contrat financier sont indiquées les coordonnées de l'organisme d'envoi, du participant, la durée de sa mobilité et le montant de la bourse. Pour les projets mono-bénéficiaires, le contrat financier doit être signé par le participant et par le représentant légal de son organisme d'envoi. Dans le cas des établissements publics du premier degré ayant un projet mono-bénéficiaire, les coordonnées de l'école doivent apparaître en tant qu'organisme d'envoi. Cependant, la personne signataire doit être le représentant légal de l'organisme bénéficiaire de la subvention, soit l'OCCE ou la commune. Pour les projets multi-bénéficiaires ou consortium, il y a deux cas de figure en fonction de la gestion interne de chaque projet. Si le coordinateur du projet décide de transférer les fonds Erasmus au partenaire français membre du consortium, c'est un membre du consortium qui versera la bourse ou réglera les prestations de la mobilité aux participants. C'est donc le représentant légal de cet organisme partenaire du consortium, auquel est rattaché le participant, qui devra signer le contrat financier. Le représentant légal du consortium, au coordinateur, pourra également signer, mais en complément. Si le coordinateur du consortium n'effectue pas de transfert auprès de ses partenaires membres, c'est le représentant légal du consortium, le coordinateur, qui devra signer le contrat financier du kit mobilité. Dans les deux cas de figure, le participant devra également signer le contrat financier. Le contrat pédagogique présente le programme de travail ou de formation, tel que convenu par l'apprenant et les organismes d'envoi et d'accueil. Ce contrat pédagogique définit les acquis d'apprentissage visés par la période d'apprentissage à l'étranger et détermine les dispositions pour la reconnaissance de la période de mobilité. Il doit être signé par l'organisme d'envoi, l'organisme d'accueil et le participant. Les conditions générales mentionnent différents articles et ne nécessitent pas de signature.